Ce que j'aime chez Victor, c'est sa folie, parce qu'il a toujours des idées complètement folles, où je me dis non, ça c'est pas possible, et puis finalement il me pousse, ça c'est l'autre qualité que j'aime chez lui, même si ça me dérange beaucoup souvent aussi. Il me pousse, il me rend meilleure, et puis j'aime sa liberté. Il est très très libre et ça m'oblige aussi à grandir. Alors pourquoi elle m'aime, Carolina ? Je ne sais pas, mais je pense qu'on se complète. C'est-à-dire qu'elle m'apporte quelque chose que moi je n'arrive pas à faire, et je pense que moi je lui apporte quelque chose qu'elle n'arrive pas à faire. Je pense peut-être que je lui apporte cette liberté du comédien, cette pensée ouverte, osée, comme on dit. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses que je ne sais pas, mais je pense que c'est la complémentarité qui a fait qu'on s'est attiré, comme l'aimant, il y a le plus et le négatif, et ça se met ensemble parce que c'est impossible de faire autrement, c'est nécessaire. Alors je pense que ce que Victor aime chez moi, c'est ma joie de vivre, c'est ma passion pour les autres, pour cette question qu'est l'amour. Je crois que c'est justement une des choses qu'il aime, et je pense aussi mon calme et ma confiance dans la vie. Pourquoi je me suis mariée avec Carolina ? Parce que je l'aime, je l'aimais quand je l'ai vue, je continue à l'aimer aujourd'hui. Je pense que c'est le coup de foudre, et après on s'est apprivoisé dans l'intelligence. Mais c'est difficile à dire parce que c'est irrationnel. Quand on aime quelqu'un, on l'aime, c'est comme ça, et à partir de là on construit, et on aime à une autre façon. Plus on avance dans le temps, on aime à différents paliers, à différents étages, à l'autre personne différemment. Et on n'arrête pas de la découvrir année par année. L'amour c'est quelque chose d'animal, et c'est quelque chose de rationnel en même temps, je pense, pour l'être humain.